vivre une vie heureuse attaché là un but et non pas des hommes et non pas à des choses ce qui veut dire si vous voulez vivre heureux rechercher toujours à atteindre votre objectif dans ce cas vous allez réussir et vivre pleinement votre vie bonsoir chers téléspectateurs ce jeudi vc mai 2017 nous allons parler des petites et moyennes entreprises et quand même savoir un peu plus ce qu'ils font ou bien sûr qu'elles font dans l'économie ivoirienne et pour cela nous avons sur notre plateau un directeur exécutif et l'économiste que vous allez découvrir tout à l'heure monsieur l'hébi guillaume est le directeur exécutif de gros films en côte ivoire et le directeur général de la compagnie internationale pour le développement de l'emploi le docteur samson akissou est aussi ici mais ce soir en tant qu'économiste le thème qui nous réunit ce soir cette étude financement des pme qu'elle est pas sur l'économie ivoirienne et nous allons plus nous a présenté sur le cas de gros film alors chers invités bonsoir 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 et merci d'avoir accepté notre invitation alors gros film qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que vous faites à gros fini monsieur libi nous vous écoutons merci je vous remercie sérieusement de m'avoir invité à partager cette plateforme avec vous oui pour parler de gros film pour parler de l'emploi pour les financements des pme nous sommes un gestionnaire de fonds qui gérons donc une dizaine de sous fonds qui ont été financés par plusieurs organisations internationales aujourd'hui l'ensemble des fonds que nous avons son nom de 10 et les fonds que nous avons sous gestion sont autour de 500 millions de dollars c'est à dire environ 300 milliards de français nous avons des plus grands bailleurs de fonds internationaux et l'objectif justement de ces bailleurs de fonds en mettant donc ces ressources là à notre disposition c'est de pouvoir financer donc les pme pour justement créer les emplois et faire en sorte que les pme en afrique se développent donc je finis et donc le gestionnaire donc de ces fonds est aujourd'hui a établi plusieurs opérations nous sommes présents aujourd'hui 15 pays en afrique 15 pays lesquels 15 pays en afrique et au moyen-orient nous avons commencé à l'afrique du sud dans le siège et à l'une boris et justement à partir l'afrique du sud nous avons commencé notre expansion dans le reste de l'afrique notamment dans le reste de l'afrique donc nous sommes en Zambie au Rwanda au Kenya et nous sommes également en Egypte pour le nord de l'Afrique et nous sommes en Jordanie et en Irak pour le moins donc la Côte d'Ivoire est le premier pays donc le premier pays francophone d'implantation donc des gros films et nous avons ouvert depuis le mois de septembre dernier donc bientôt un an voilà bientôt un an nous avons ouvert en septembre nous avons lancé faire nous avons fait des festivités de lancement donc de gros films au mois d'avril dernier donc aujourd'hui nous faisons partie de l'écosystème financier ivoirien et nous sommes pour parler pour ouvrir à Dakar je pense que nous avons déjà même commencé à faire le recrutement au niveau des Dakar et je pense que dans un mois ou deux le bureau du Dakar sera autorisant donc pour me résumer j'aime souvent le dire en ce qui concerne le financement des PME vous êtes la référence donc on peut quand même porter sur vous alors lorsque nous parlons de PME c'est quoi les PME je vais vous arracher la parole rapidement et me tourner vers l'économiste alors c'est quoi les PME les PME comme les signes on entend les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes entreprises et c'est ce que nous nous entendons nous entendons pas PME c'est à dire ceux là dont le chiffre d'affaires ou le capital ne dépasse pas un certain montant en fonction de la politique globale économique du pays voilà d'accord ok vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le docteur vient de dire oui je pense qu'il a tout à fait bien c'est bien la question effectivement ce qu'il faut retenir surtout avec les PME c'est que c'est un sujet à polémique à polémique c'est à dire que autant d'institutions autant de définitions de la c'est ça oui parce que donc tout dépend vraiment de la stratégie de l'institution une banque par exemple définirait une PME différemment d'une autre c'est pour ça que il y a lui et moi à proposer une charte pour la définition donc des PME de sorte à disons uniformiser un peu si vous voulez donc la PME voilà mais au-delà donc de la charte de lui et moi il y a aussi la banque mondiale qui définit la PME seront disons un certain nombre de critères ce qu'il faut retenir c'est que globalement nous étudions trois critères pour définir donc la paire voyez-vous alors le premier critère c'est le chiffre d'affaires le deuxième critère c'est le personnel le nombre de personnes employées et puis bon éventuellement soit les investissements donc déployés ou le total du temps donc ce sont ces trois éléments souvent qui permettent de la PME donc on définit si vous voulez la moyenne entreprise en Côte d'Ivoire comme l'entreprise qui a un chiffre d'affaires disons moins d'un milliard ok de 150 millions à 1 milliard de francs CFA et qui emploie moins de 200 personnes voilà et selon la charte de lui et moi il y a donc divers niveaux de définition de la PME il y a d'abord donc quand on dit PME petite et moyenne donc il y a la petite et la moyenne et il y a même la micro entreprise donc la micro entreprise elle on peut la définir comme l'entreprise qui a un chiffre d'affaires de moins de 30 millions par an qui emploie moins de 10 personnes voilà et la moyenne entreprise c'est celle qui a un chiffre d'affaires qui évolue entre 30 et 150 millions et puis qui emploie autour de 50 personnes et donc la moyenne alors va donc employer entre 150 comme on disait tout à l'heure le chiffre d'affaires sera donc entre 150 et 50 millions et le personnel moins de 100 millions donc nous à Grosfil nous avons défini la PME selon les standards donc de la Banque mondiale parce que bon nous sommes une organisation internationale donc nous sommes calés à une définition disons internationale donc la PME et donc la Banque mondiale a donc défini la PME comme l'entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions de dollars voilà qui emploie moins de 150 personnes et dont le total bilan est inférieur à 6 millions de dollars donc 15 millions de dollars ça fait environ 9 milliards de francs CFA et 6 millions de dollars ça fait environ 3 milliards pour donc le total du bilan et 150 personnes donc nous sommes calés sur sa définition et donc nous dans notre approche stratégique ce sont les entreprises de ce secteur là que nous définissons comme PME et que nous nous finançons d'accord merci beaucoup M. Libi M. Rissou, on a une manière à vous demander quel est votre, quel est le lien que vous avez avec les PME, votre structure, la compagnie internationale pour le développement et de l'emploi puisque vous œuvrez pour l'employabilité des jeunes, quel est le lien qui vous lie au PME ? M. Rissou, d'accord merci et je tenais à dire que la compagnie internationale pour le développement de l'emploi aujourd'hui a décidé, a décidé, a accompagné, accompagné pas seulement les PME parce que pour moi les états aujourd'hui, les états des pays de l'Afrique de l'Ouest surtout n'ont pas un plan de migration c'est-à-dire d'abord identifier, identifier en griffant les commerçants parce qu'il faut d'abord être commerçant avant d'être entrepreneur dès que tu dois formaliser ton entreprise, il faut devenir d'abord petit commerçant et du petit commerçant tu deviens grand commerçant et c'est là que tu vas mettre en place ton entreprise et c'est de grand commerçant que tu vas devenir maintenant entreprise, petite et moyenne entreprise, grande entreprise mais je remarque qu'il n'y a pas une politique de pérennisation, de pérennisation des acquis je parle d'acquis au niveau du commerce intérieur, au niveau du commerce de détail alors aujourd'hui, la compagnie de l'Assemblée du Centre de l'Emploi se dit, on ne peut pas parler de l'emploi des jeunes si nous n'arrivions pas à identifier les problèmes des commerçants de détail parce qu'il faut d'abord les réorganiser, il ne faut pas attendre seulement moi quand tout à l'heure le doyen parlait des chiffres par rapport à ce que Grofin définit et comme PME, je me dis combien d'entreprises en Côte d'Ivoire ont ces chiffres mais on peut avoir des milliers d'entreprises, de petites entreprises qui ont de petits chiffres, de 10 millions, de 20 millions qu'on peut accompagner et qui peuvent devenir de vrais PME comme il le dit alors moi j'aurais souhaité qu'aujourd'hui que Grofin revoye, revoye sa politique à la baisse afin de nous accompagner à faire des PME parce qu'il faut faire des PME, il faut faire des PME les gens sont commencés quelque part, on ne peut pas se lever un jour et devenir entreprise qui a un chiffre d'appel de 9 millions non, il faut commencer peut-être par 100 000 entreprise individuelle, 200 000, 300 000 consument l'individu afin qu'il grandisse et devienne des PME, c'est possible j'étais venu à l'antenne déjà une fois et nous avons reçu un jeune qui a commencé son activité avec 1 500 francs mais qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de 2 milliards vous voyez, mais si on ne lui avait pas permis de commencer avec ses 1 500 francs si on n'a pas créé qu'elle est venue avec son projet, l'activité tremplin nous on appelle chez nous l'activité tremplin dès que tu viens avec ton idée, on prend l'idée, on te fait d'abord une consultation on va identifier tes talents, voir si tu peux vraiment piloter ce projet on demande mais est-ce que tu as les moyens ? non, quelle banque peut t'accompagner à ce stade ? aucune banque, et le directeur de Grofin est là quand on va vers eux, vers les bailleurs de fonds la première chose qu'ils veulent voir c'est le bilan qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous donnons ? parce que lui c'est un banquier, qu'est-ce qu'il apporte ? quand je le finance, j'ai quelle garantie qu'il va me rembourser ? j'ai quel intérêt ? mais on ne peut pas venir là si nous ne commençons par le commerce du détail c'est ce que moi je demande à nos gouvernants aujourd'hui je dis qu'on doit d'abord miser sur le commerce du détail structurer le commerce du détail ordonner ce secteur, former les acteurs diagnostiquer les réels problèmes de ces acteurs apporter des solutions afin de les déplacer du secteur informel au formel et à partir de là, mettre en place un plan de développement de ces secteurs qui peuvent devenir des PME afin que nos Grofin n'ont pu savoir beaucoup de clients d'accord, merci beaucoup tout à l'heure, le Dr Arissou demandait combien de structures aujourd'hui ont un chiffre d'affaires de 9 milliards en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y en a ? je pense que la question qu'il a abordée est fondamentale il a posé la question de la migration il a posé la question de la migration je pense qu'aujourd'hui l'équation fondamentale du développement d'un pays c'est d'arriver à développer un tissu des PME pour créer des emplois je vous donne l'exemple à la Côte d'Ivoire vous savez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui ils sont les chiffres officiels du gouvernement on dit que 98% du tissu économique est constitué des PME mais 98% il y a 2% qui sont constitués des grandes entreprises mais ces PME ne contribuent que seulement à 20% de la création de la richesse nationale 20% sur 20% seulement et il n'emploie que 23% de la population en Côte d'Ivoire ce qui est insignifiant ce qui veut dire que l'équation fondamentale pour le gouvernement ivoirien et pour l'ensemble des gouvernements africains c'est d'amener ces PME à créer des emplois pour créer de la richesse pour construire une partie importante de la création de la richesse et de la création de l'emploi donc la question c'est comment faire cette migration et je crois que tout à l'heure le docteur me parlait un peu de ce que vous faites et moi je tiens sincèrement à vous dire félicitations pour les idées que vous avez déjà développées parce que c'est de là qu'on peut faire cette migration en accadrant le promoteur en lui donnant les moyens de s'informer de se former de tester son idée et puis donc de justement aller maintenant sur le marché donc c'est cette migration qui est nécessaire d'accomplir donc il y a plusieurs acteurs et il y a plusieurs niveaux de migration donc ce que vous faites c'est une très bonne chose vous permettez donc comme il a cité l'exemple du jeune qui avait mis 500 francs pour aujourd'hui avoir un chiffre d'affaires de 2 milliards donc ça c'est une activité que vous faites et qui est louable c'est ça ensuite il y a peut-être d'autres institutions qui peuvent prendre le relais comme les institutions de microfinance c'est ça qui peuvent prendre le relais pour amener donc ce jeune homme là des chiffres d'affaires de 2 milliards à peut-être 9 milliards c'est ça voilà mais ça s'arrête pas là la migration continue la migration continue la migration continue donc il faut qu'il parle de 9 milliards à 20 milliards à 25 milliards donc à chaque étape de ce processus il y a des acteurs précieux nous nous sommes positionnés sur le segment dont je vous ai parlé mais je vous dis que là aussi il y a des besoins de financement énormes il y a des besoins de financement énormément nous sommes en Côte d'Ivoire depuis comme j'ai dit le mois de septembre déjà nous avons été sollicités par 98 entreprises déjà déjà à moins de non voilà je pourrais même dire il y a moins de trois mois parce que c'est vrai qu'on a officiellement ouvert en septembre mais ensuite il faut faire des bureaux créer embaucher le personnel etc et être opérationnel nous sommes réellement opérationnels depuis le mois de décembre janvier et donc depuis cette période nous sommes à trois à quatre mois nous avons déjà un catalogue qui prend des 100 entreprises 90 entreprises qui nous ont sollicités nous sommes entraînés nous étudions un certain nombre nous étudions ces demandes là et là au moment où je vous parle nous avons fait notre premier décassement une somme de 300 millions que nous avons mis à disposition dans une entreprise donc je veux dire pour le segment que nous avons choisi il y a des opportunités et il y a même un besoin de financement qui n'est même pas satisfait oui il y a des entreprises dans ce segment qui ont des besoins de financement qui ne sont pas du tout satisfaits je vous donne l'exemple d'une étude qui a été menée récemment vous savez il y a beaucoup d'initiatives dans le centre de la promotion donc il y a une initiative menée conjointement par la banque et par la banque africaine de développement et le patronat ivoirien qu'on appelle la finance en casse ok donc il y a fait une étude et qui a démontré que sur près de 4000 entreprises non interroge interroge ok ces premiers besoins de financement de 3000 grosso modo de 3500 milliards et c'est seulement 1400 milliards qui ont été satisfaits ce qui fait qu'il reste au moins 2500 milliards des besoins de financement qui ne sont pas satisfaits et ces besoins de financement concernent essentiellement la création de la la création de l'entreprise enfin disons le développement de l'entreprise avec le financement des investissements les 1400 dont j'ai parlé c'est surtout les avances des factures ça c'est pas mal c'est ça mais c'est pas ça qui va permettre à l'entreprise de déployer ce qui permet à l'entreprise de déployer ces investissements donc ce besoin là la création de produits la création de produits ce besoin là il n'est pas satisfaits et au-delà de ce besoin même la possibilité de financer à moyen et long terme ça aussi c'est un besoin aujourd'hui qui est insatisfaits alors nous à Grofin justement dit par le position dont je vous ai parlé nous sommes disposés à financer l'entreprise de ce segment sur des périodes allant de 3 à 8 ans c'est ça et justement pour financer les investissements donc nous sommes là réellement pour financer le développement de la période nous fournir à la période tous les outils nécessaires pour s'en développer est-ce qu'il y a quand même des entreprises ici qui ont ce capital de 9 milliards que quand même vous je veux dire 9 milliards c'est le maximum c'est le maximum c'est le maximum d'accord ok sinon on part de 300 millions juste à ok 9 milliards c'est la limite d'accord d'accord là ça me rassure voilà mais par contre il y a aussi une limite inférieure et la limite inférieure si vous voulez c'est déterminée par notre niveau d'engagement d'accord d'accord sur chaque engagement nous finançons au minimum 60 millions et au maximum 900 millions d'accord d'accord ok merci beaucoup parce que et c'était mon inquiétude tout à l'heure j'ai dit mais c'est en Côte d'Ivoire il y a des entreprises il faut 9 milliards d'abord avant d'aller vers vous vous aurez combien d'entreprises ça c'était d'abord mon inquiétude et je voudrais ajouter à ce que et Monsieur le dit vient de dire aujourd'hui le problème de de migration le problème de migration c'est à dire et les micros les entreprises et les petits et moyennes entreprises et du commerçant de détail jusqu'au plus grand commerçant le plus grand entrepreneur je pense qu'il va falloir qu'aujourd'hui que tous les acteurs c'est à dire l'Etat mette les moignies les moignies logistiques au moins que tous les acteurs c'est à dire les commerçants moi c'est déjà une proposition je fais hein les commerçants et les artisans ok les banques avant les banques les institutions de microfinance les SLD les structures financées décentralisées les banques les bailleurs c'est à dire les structures et les fonds les fonds les fonds d'investissement puissent se réunir et identifier régulièrement le problème de l'accueil de confiance existant entre les structures de financement et les acteurs parce qu'il y a un problème qui se pose en Afrique d'abord l'environnement par rapport à la résiliation des garanties n'est pas sécurisé il n'y a pas une loi qui permet aujourd'hui aux banques et aux SLD de résilier une garantie moi je dis là encore se pose un autre problème est-ce qu'on doit en arriver là ? quelle est la procédure à mettre en place ? quelles sont les mesures d'accompagnement de l'Etat ? oui parce que les entreprises dès qu'ils se créent dès qu'ils se créent aujourd'hui comment on appelle ? ils payent leurs impôts à qui ? à l'Etat ? et c'est ces impôts que l'Etat fait ses prévisions et prévisions en recettes et c'est en cela qui prend des engagements envers les fonctionnaires envers d'autres d'autres investissements à long terme mais si aujourd'hui l'Etat ne permet pas à ces structures avant même d'être créé moi je l'ai proposé en tant qu'expert je dis normalement parce que quand je regarde les chiffres de CPC qui nous disent qu'il y a peut-être mille entreprises qui ont été créées en 2015, 2016 je me dis est-ce qu'on voit ces mille entreprises qui sont créées ? parce que s'il y a vraiment mille entreprises qui sont créées nous devons avoir au moins mille jeunes insérés mais tous les jours les jeunes continuent de créer qui n'ont pas d'emploi ça veut dire qu'il y a un problème est-ce que les mille entreprises qui sont créées arrivent à pérenner dans leurs activités ? est-ce qu'elles sont les soubres des entreprises critiques ? est-ce qu'on ne peut pas les créer parce qu'ils ont un marché à gagner très rapidement ? alors quelles pratiques nous devons mettre en place ? avec CPC avec les banques avec les quantités locales ? il va falloir d'abord qu'on voie chaque demandeur chaque demandeur qu'on identifie qu'on évalue ses capacités est-ce que quand il veut aller à l'auto-emploi il va à l'auto-emploi et il va pour quoi ? est-ce que pour gagner de l'argent ou pour contribuer au développement du pays ? et c'est pour gagner de l'argent ça c'est encore notre problème mais c'est pour continuer au développement du pays il sera innovateur et ça va faire ça apportera le plus-value à ce qu'il fait d'où il va grandir il va quitter petit entrepreneur et devenir grand entrepreneur et sera profitable au pays alors il y a un problème de centralisation des données il y a un problème d'appui de nos gouvernements pour permettre nous pouvons créer de grandes entreprises on peut créer sans attendre même l'étranger l'aide de quiconque il va falloir aujourd'hui que nos petits commerçants soient formés soient structurés je l'ai toujours dit c'est pas là on doit commencer on doit commencer à la base les grandes entreprises ils sont déjà grandes ils ont les moyens de devenir grandes déjà mais ceux-là qui peuvent aider l'Etat aujourd'hui les commerçants apportent les petits les commerçants de l'Etat apportent pratiquement 79% au PIB ivoirien mais 99% au PIB ivoirien ce sont les statistiques de l'Etat eux-mêmes maintenant on laisse cette couche on attaque les 22% restants parce que ce sont les autres qui apportent le reste la différence à l'Etat mais cette couche pourquoi ne pas les rendre grands eux qui de façon naturelle développent des compétences naturelles si on les appuie si on les accompagne ça va plus se donner parce que les entreprises se créent tous les jours ils vont vous avez dit deux jours après parce qu'il n'y a pas une politique de pérennisation des entreprises dans le Côte d'Ivoire ils n'ont pas une formation moi j'ai dit le financement doit venir en dernière position le financement ne doit pas être un autre but au départ dès qu'on crée une entreprise nous devons d'abord réfléchir à comment pérenniser les acquis je parle des acquis quels sont ces produits que nous voulons les vendre mais comment nous proposons les produits aujourd'hui les gens créent leur entreprise le gars commence juste à vendre il ne sait pas qu'il faut d'abord exclémenter le produit voilà ce que je vais vendre du GABA ok est-ce que le GABA peut être vendu au GOF ? au GOF on sait que tout le monde sont des hommes d'affaires ils rentrent dans la maison ça ne peut pas marcher au GOF je veux faire cabine téléphonique au GOF c'est le quartier des bosses tout le monde a le téléphone il ne faut pas descendre il faut venir téléphoner chez toi il faut d'abord qu'il y ait une étude de l'environnement il faut d'abord qu'il y ait qu'il y ait une étude de la personne et qu'on évalue qui il est il faut qu'on voit qui peut être chef d'entreprise c'est ce facteur que nous à la suite nous développons nous accompagnons nous suivons et dès qu'on dit ça y est il est prêt c'est-à-dire que les banques sont obligées de courir derrière l'usine ils n'ont plus besoin de courir derrière l'argent pourquoi en Europe les banques courent derrière les hommes et chez nous ici on coure derrière l'argent nous courons derrière l'argent parce qu'il y a une mauvaise gestion du peu que nous avons c'est ça avant d'aller avant de devenir entrepreneur c'est que le gars après le temps de réfléchir il a un petit niveau voyez par rapport à son affaire pourquoi commencer à tomber ? c'est-à-dire que le gars commence en même temps il gagne le premier marché des 2 millions en même temps il veut utiliser les 2 millions il sait pas que les 2 millions qu'il a gagné aujourd'hui il doit les diviser en 5 mettre peut-être un cinquième par rapport au salaire au chèque de l'entreprise un cinquième pour la retraite parce qu'on parle de la retraite c'est comment faire pour que l'entreprise soit pérennisée je ne crée pas pour moi mais je crée pour la postérité je crée pour le futur je crée pour mes enfants pour l'avenir le problème de l'emploi peut être réglé il ne sait pas qu'il faut un pourcent un cinquième de côté dans un compte pour ce qu'on appelle recapitalisation pour que dès qu'il commence avec qu'il soit à 150 000 à 200 000 après il ne sait pas ça il ne sait pas qu'il faut mettre un cinquième de côté pour les imprévus il ne sait pas qu'il faut faire qu'on appelle qu'on appelle l'épargne obligatoire réserve de l'entreprise il y a tout ça qu'aujourd'hui l'Ivoire et lambda ne connait pas du coup dans l'Ivoire il s'élève on crée et deux jours après on sent des difficultés on a des difficultés on est obligé on est obligé de refermer dès qu'on ferme c'est-à-dire là où cela touche à nos états dès qu'on ferme les prévisions de l'Etat sont touchées par l'Etat comme déjà c'était quand c'est cette entreprise qui est créée pour faire son budget en recette ce projet-ci vous voyez maintenant l'entreprise n'existe plus c'est que ça touche à l'Etat alors moi je demande à nos gouvernants d'accompagner les structures qui font ce travail d'intermédiation entre les banques et ces structures d'entreprise ça aiderait et l'Etat ça aiderait ces structures la preuve c'est qu'on a travaillé avec des structures bancaires qui ont témoigné que depuis que nous avons pris ce portefeuille ils ont eu le taux de payer considérablement baissé parce qu'on arrive à montrer aux commerçants ou à l'entrepreneur quel est son rôle dans le développement social-économique de sa structure d'abord quel est son rôle d'être une femme sur l'entreprise quel est l'impact négatif sur d'abord l'environnement immédiat c'est 17 employés et sa famille à lui-même ses proches et l'Etat en général le gars qui ne sait même pas ce qu'il veut faire c'est pas qu'il a un rôle qu'il est en train de jouer c'est pas que ses impôts aident à construire des écoles c'est pas que ses impôts aident à construire des routes c'est pas que ses impôts aident à construire des hôpitaux d'accord merci beaucoup pour votre intervention chers messieurs nous allons vous demander mais quel est comment se fait dans votre entreprise comment se fait l'investissement alors je tenais encore vraiment à vous remercier parce que ce que vous faites ce que vous faites c'est justement pour faciliter cette migration parce que il faut améliorer l'attractivité de l'entreprise pour qu'elle soit facilement financée par les institutions financières voilà et c'est pas c'est pas évident parce que de toute façon les logiques sont différentes une banque est un gestionnaire des risques voilà une banque c'est un gestionnaire des risques qui gère les fonds mis à disposition par des épargnants qui eux viennent retirer leur argent à tout moment donc lorsque ces personnes qui ont épargné ces ressources là viennent retirer ces ressources il faut que ces ressources là soient disponibles si vous avez investi ces ressources là dans des entreprises qui sont incapables de les rendre l'épargnant qui ne pourra pas avoir accès donc à son épargne et donc voilà et ça va créer un blocage dans l'économisation donc c'est ça le rôle des banques c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est pour ça que les banques sont très regardantes sur les financements les investissements qu'ils font donc c'est absolument crucial d'améliorer la l'attractivité des firmes leur donner les outils de se développer d'être vraiment des entreprises qui gèrent bien alors qu'ils peuvent être donc des clients donc des banques d'accord beaucoup nous suivent beaucoup nous suivent en direct donc comment se fait le financement je suis dit alors chez nous nous employons vraiment la même stratégie parce que nous nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des fonds à distribution d'entreprises nous nous disons qu'il faut accompagner et nous avons une formule qui dit finance plus expertise égale à succès finance plus expertise égale à succès voilà finance donc le financement dont vous avez besoin mais ce financement doit être accompagné d'une assistance équipe d'une manière ou d'une autre que ce soit pour le renforcement que ce soit pour vous aider à définir les risques inhérents avant qu'il y ait ou bien même à ressentir des opportunités que peut-être vous avez vu ou vous n'avez pas vu ou vous aider à ouvrir des marchés puisque je vous ai dit tout à l'heure nous sommes dans 15 pays aujourd'hui donc nous avons de la ressource donc toutes ces ressources-là nous voulons les mettre à disposition de sorte à ce qu'il soit qu'il ait un succès parce que ce succès-là comme disait tout à l'heure le docteur c'est non seulement un succès pour lui mais un succès de la communauté parce que nous nous sommes ce qu'on appelle un impact investissement c'est-à-dire que nous voulons avoir nos investissements doit avoir un impact sur la société donc lorsque nous accompagnons il faut que vous réussissiez pour permettre que votre famille réussisse que la communauté dans laquelle vous bénéficiez etc. c'est tout ça qui crée donc les emplois qui crée la convivialité et qui est le fondement aussi de la paix donc nous accompagnons toutes les entreprises qui viennent nous voir donc lorsqu'elles viennent nous voir nous étudions donc leur du monde et nous identifions donc justement c'est donc je viens de parler les risques les risques et nous développons ce qu'on appelle certains plans que nous le mettons à disposition si vous êtes d'accord avec le plan de développement que nous avons fait pour nous et que vous êtes prêt à le mettre en œuvre en ce moment là on peut vous apporter des financements mais on ne vous apporte pas juste le financement c'est le plan et le financement et lorsque nous nous mettons ce financement à disposition nous ne vous abandonnons pas nous faisons en sorte de vérifier que ce plan là est bien n'exécuter donc nous avons des rapports mensuels donc il y a un suivi divers types de contrôles que nous mettons en place de sorte à ce que ce plan là soit effectué de sorte à ce que vous puissiez réussir et je peux vous dire et les statistiques mondiales nous disent souvent que les PME généralement 80% des PME échouent dans les 3 premiers temps de l'année mais nous nous avons un taux de succès de 80% c'est à dire que les PME voilà exactement le contraire les PME qui sont avec nous que nous finançons que nous assistons réussissent à la concurrence de 80% donc c'est une formule c'est une stratégie qui a fait ce plan et donc nous sommes en train de croire en ce moment sur la pointe d'accord merci beaucoup et invitez-moi de compléter un petit truc rapidement allez-y rapidement vous savez c'est pour aller dans le même sens que monsieur Liby et il y a un adage que j'ai l'habitude de que j'aime beaucoup on ne peut pas tous les jours donner du poisson à quelqu'un il faut bien apprendre à pêcher et ça c'est là où j'apprécie vraiment la politique il faut d'abord un plan de développement je l'ai dit déjà sur vos antennes que chaque Ivoirien a son plan de développement personnel j'ai dit à l'IPDP c'est moi qui suis parmi les premières économistes à parler de ça ici c'est même plateau c'est très heureux aujourd'hui qu'un doyen ne revient sur un plan de développement je dis il faut forcément un plan de développement et pas seulement pour les entreprises chaque jeune qui veut même aller à l'entrepreneuriat ou même à l'emploi salarié doit avoir un plan de développement personnel de sa propre vie il va falloir qu'on est tout cela je vais demander vraiment au diteur général de Grosfield de proposer à faire à sa hiérarchie pour que nous puissions rester ensemble et sensibiliser aujourd'hui le peuple ivoirien ou le peuple africain en général parce que nous avons vraiment un problème dans les pays francophones je constate que ils sont plus habitués dans les pays francophones le gars terminé une année il n'est pas en tout mais il fait un bilan tandis que dans les pays francophones on se fout même de ce bilan de ce bilan donc vraiment je leur dis merci il faut qu'il y ait un plan de développement il faut qu'on d'abord avant de donner l'argent à quelqu'un qu'on soit sûr que la personne peut rembourser qu'on soit sûr que la personne a des atouts qu'il faut pour pouvoir rentabiliser ce que tu lui remets c'est ça parce que c'est l'argent de quelqu'un d'autre que vous lui remettez il faut que lui paye pour que d'autres bénéficient encore de ce financement pas qu'il soit la fin de ce financement donc merci vraiment Agrofilm merci beaucoup merci monsieur Liby nous avons un espace vraiment qu'on apprécie les téléspectateurs également l'apprécient c'est l'espace culinaire donc nous irons ensemble découvrir le mai du jour le mai du jour et puis nous allons revenir tout à l'heure pour continuer le débat allez c'est plutôt de suite bonjour 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 oui oui c'est tiens ok d'accord aujourd'hui qu'est-ce que nous avons au menu quel est le menu du jour nous avons au fond on peut voir Avec une salade d'avocats, avec des crevettes, de la tiquette. Donc on est au stade de la mise en place du plat. L'oignon, des crevettes, de l'avocat, c'est ça donc ? Oui. Alors qu'est-ce qui accompagne ceci ? C'est le poulet. Le poulet rôdi. C'est lui qui accompagne. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas quelque chose ? Si, si, le piment. Ah d'accord, d'accord. On va faire la vinaigrette pour la saisonner et faire le dressage. Comme si c'était un chien. Non, c'est comme ça qu'on appelle ça techniquement en cuisine. En cuisine, le dressage. C'est le mot, lorsqu'on dit dressage, on dresse un chien. On peut aussi dresser un homme. Non. C'est en cuisine, c'est le terme de la cuisine. D'accord. Mais c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'en termes de cuisine, on parle de dressage. D'accord. De plats. On parle de dressage de plats. C'est le mot de quelle région ? C'est le mot de quelle région ? Ça, c'est le mot de partout. Mon mot, je trouve partout. Ah d'accord. Donc ce n'est pas une spécialité ? La seule chose qui va faire la différence, c'est la teke qui est du sud. D'accord. C'est un plat que tout le monde mange. D'accord. Du nord au sud, même au Bénin, on mange le poulet braisé. Et donc, c'est une internationale. Merci. La salade, comment on appelle ça ? C'est l'ivoine de l'avocat que j'aime beaucoup. C'est la salade d'une maison de Didi Restauration. C'est la salade d'une maison de la vie. C'est la salade d'une maison de la vie. C'est une innovation. C'est une désignation de la vie. C'est l'avocat. On y met beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Beaucoup de style. Voilà. Pour faire la différence, pour qu'on soit remarqué. Alors, si quelqu'un veut commander ça, c'est un plat pour trois personnes. Ça, c'est pour trois personnes. Donc, le journaliste avec les deux invités. Voilà. Voilà. Ça, c'est une salade qu'on fait à 10 000. À 10 000 francs pour cinq personnes. 3 personnes. 10 000 francs pour trois personnes. Et si on aimerait négocier un peu ? Oui. Pris famille, pris amis, on peut faire la salade à 8 000 francs. À 8 000, d'accord. Pour les partenaires de Didi Restauration. Voilà. Pour les partenaires de Didi Restauration. Vous pouvez faire à 8 000. Voilà. À 8 000. D'accord. Et si on a envie quand même de commander ça, on peut contacter qui ? Bien, quel contact on peut bien noter pour le jour ? On a notre numéro que mon assistante a donné. D'accord. On vous écoute. Si quand même quelqu'un désire manger cette merveille, quel contact la personne a bien noté ? Le 87, 2 x 49, 22. Le 87, 49, 49, 22. 87, 49, 49, 22. Donc, juste appeler ça. 87, 49, 49, 22 pour goûter à cette merveille. Maintenant, on a fait une particularité avec la tiquée. D'accord. Elle a été inspirée. C'est ça. Elle a assaisonnée la tiquée avec du beurre. Du beurre pris. Du beurre. Du beurre. Voilà. Du très bon beurre. Du très bon beurre. D'accord. On a assaisonnée la tiquée avec avant de faire la mise en place. Je n'ai même plus envie de côté les émissions parce que j'ai de l'eau à la bouche. Je ne sais pas si on peut quand même continuer parce qu'il y a encore la dernière phase de l'émission que nous devons terminer. Et puis, il y a un arbre au milieu. C'est comme si c'est dans le désert. Non, c'est la décoration. C'est la décoration. Vous voulez dire quelque chose par rapport à la tiquée de la sapie ? Bien dit. Alors, pour ces personnes, combien on peut prévoir ? A tiquée au poulet. A tiquée accompagnée, moi, pour le poulet brésil, 5 personnes, il faut au moins 20 000. D'accord. A tiquée, plus tout ce qu'il y a autour, avec le poulet, 20 000. D'accord. Donc, on appelle le 87, 49, 49, 22. D'accord. Alors, je voudrais demander quelque chose. Oui, allez-y. Moi, je suis dans mon entreprise. Je veux manger à midi. À quelle heure comme ça je peux commander ? Voilà, pour que quand même, ça soit à midi. Si vous voulez manger, nous ferons passer notre carte. Ok. Et vous choisissez le menu du jour que vous voulez. Oui. Et le matin, vous nous appelez. Parce que, tenez-vous bien, nous faisons les petits déjeuners. Ok. Les déjeuners. Ok. Les dîners. Nous faisons même des repas de conférences. D'accord. Et tout ça. Donc, il suffit de nous appeler le matin. C'est ça. Et vous nous donnez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Voilà. Et à midi, vous êtes servis. Maintenant, si vous voulez un petit déjeuner, il faudra nous prévenir à la veille. Pour qu'on puisse faire votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner. Si vous voulez. Donc, si je comprends bien, dans mon entreprise, je n'ai plus besoin de me déplacer. Si vous n'avez plus besoin de me déplacer, je dois gagner un temps. J'appelle juste, vous nous livrez, dites-moi. Et on paye en même temps, ou bien vous pouvez nous livrer tout le mois, à la fin du mois, on vous paye. Il y a plusieurs options. Si vous voulez, au jour, le jour, comme si vous voulez, mais nous préconisons la fin du mois. C'est plus pratique, c'est moins stressant. Et vous pouvez nous faire des... On a un contrat avec vous. Donc, c'est un abonnement. Un abonnement. Voilà. Et puis, vous nous livrez à manger tous les jours. Et les heures que nous aurons choisies. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Oui, monsieur Liby, vous avez une question ? Je pense que j'ai très bien pensé. Les plats semblent suffisants. Voilà. Les modalités aussi, un abonnement en soi, semblent excellentes. Merci. Donc, je pense que c'est une entreprise qui a de l'avenir. N'est-ce pas ? Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons partir sur le plateau pour continuer et terminer notre émission. Mais soyez sûrs qu'il y aura la dégustation. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau pour continuer notre débat qui parle aujourd'hui des PME, leur financement. Et nous avons pris le cas de Grofin qui est sur ce plateau avec nous. Et le docteur Akissou, l'économiste, voilà, nous accompagne quand même dans ce développement avec monsieur Liby Guillaume, qui est le directeur exécutif de Grofin. Alors, merci. Voilà. Ok, d'accord, merci. On aimerait quand même vous demander, mais est-ce que, comme un jeune qui a un projet, si celui-là se rapproche de votre structure, est-ce qu'il peut être financé ? Oui, nous ne sommes pas opposés, comme je dis tout à l'heure, dans la définition de la PME. Oui. Tout ce que nous souhaitons, c'est que tous ceux qui nous approchent soient constitués. Oui. En entreprise. D'accord. Donc, si vous êtes constitué en entreprise, vous pouvez nous nous contacter. D'accord. Nous nous rendons à quatre jeunes pour nous approprier. D'accord. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez quand même aider un jeune à se constituer en entreprise ? Oui. Vous l'avez déjà fait notre quotidien. D'accord. C'est notre quotidien. Il y a même des jeunes qui viennent ici parce qu'ils ont entendu parler de notre ennuyé de votre emploi. Le raccord d'Ivoire, ils disent qui cherche un emploi. Et après notre consultation, le diagnostic, on découvre que le jeune ne peut pas être à l'emploi salarié. Parce qu'il a tellement de talents cachés. Lui-même ne savait pas qu'il avait ces talents cachés. C'est un talent caché. Et c'est là que nous arrivons à lui ressortir cet talent. On lui dit, toi, tu peux être un emploi salarié. C'est une bête. Pour la Côte d'Ivoire, il va falloir que tu démarres. Maintenant, la question qui se pose est que parfois, on se demande comment démarrer. Comment démarrer ? J'ai toujours l'habitude de prendre le cas d'une jeune dame qui était passée nous voir il y a pratiquement trois ans. Un cas qui était encore au gof en ce moment. Et qui était venu dans l'intention d'aller travailler aux impôts. Elle passe le concours des impôts depuis des années. Et ça ne marche jamais. Et elle était venue parce qu'elle vient de travailler aux impôts. Et après la consultation, j'ai détecté en elle, d'abord l'éloquence, la prise de parole, la façon de réfléchir, le développement de la jeune dame. Je dis, mais tu seras une bête aux impôts. La force publique, tu seras une bête pour la nation. Il va falloir que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu... Pense à autre chose. Je ne te conseille pas en tant que consultant d'aller aux impôts. Il dit non, il y a l'argent là-bas, il y a ceci. Il dit non, 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 non. Le problème de la jeune d'aujourd'hui, c'est le fait de penser qu'il y a l'argent là-bas. Mais je préfère que tu réfléchisses à ce que tu peux faire pour servir, servir ton peuple, servir ton environnement. Nous allons voir l'étude de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton milieu et tu peux faire. Qu'est-ce qu'il manque dans ton milieu ? Aujourd'hui, nous vivons dans des quartiers, nous vivons dans des milieux et on n'arrive pas à regarder autour de nous pour voir qu'est-ce que les autres nous recherchent et qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Parfois, nous avons de l'argent. Nous-mêmes, en tant que responsables, comme personne, on a de l'argent dans les banques. On ne sait pas qu'en mettant cet argent en investissement, en créant d'autres acquis, on va nous aider à lutter contre le chômage. On ne sait pas. Alors, à cette dame, ce jour, je lui disais fortement que je ne peux pas être aux impôts. Moi, je lui disais que tu seras une pète aux impôts. Elle est repartie, pratiquement deux semaines après, elle est revenue. Elle me disait, d'accord, qu'elle a compris, qu'elle a compris. Elle va commencer à créer maintenant son restaurant. Et voilà. Je lui dis, d'accord, ok. Est-ce que tu as des moyens de créer ton restaurant ? Je lui dis non, parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. D'accord. Quand tu n'as pas les moyens de créer ton restaurant, nous allons commencer quelque part. Tu vas commencer à vendre. Mais tu vas vendre quoi ? Réfléchir. Qu'est-ce que tu peux vendre ? Elle est repartie, elle dit, qu'elle n'a pas vu. Tu lui as dit, d'accord, là où tu vis, là où tu vis, il y a le marché d'Anono. Il y a quelque chose que je vois au Bénin, je ne vois pas ici. Je vais te demander de comment c'est de le faire dans le marché. C'est quoi la chose ? C'est quoi la chose ? C'est d'aller acheter de la glace et vendre de l'eau. Oh, mon Dieu. Tellement qu'elle avait cru que je ne suis taire. Elle me dit, mais, docteur, c'est une insulte. Vous me demandez de vendre de l'eau ? Je lui dis, oui, Pauline, je veux que tu vendes de l'eau. C'est l'activité de temps plein. Parce que nous recherchons du moyen pour créer ton restaurant. Alors, elle a finalement accepté. Elle a pris 500 francs seulement. Elle a acheté de la glace. Elle met dans l'eau. Elle a la tâche. Elle va vendre dans le marché. Je lui dis, la vente de l'eau, cet argent, tu ne dois pas toucher à cet argent. Tu touches juste pour manger. Ce n'est pas le moment de te tresser. Ce n'est pas le moment de porter des habits jolis, des chaussures chers. Nous allons revoir. Fais une réforme toi de ta manée de vivre, d'accord ? Fais une réforme toi de cette jeune dame. Ce que j'ai fait. Elle a accepté de soumettre à tout ce que je lui disais. On a vendu l'eau, je peux vous dire, et pratiquement en moins de trois mois, par jour, des fois, elle vend 5000. 6000. Dans le seul marché d'attention, 6000, 5000 par jour. Et par jour, elle ne dépensait pas plus de 1000 francs. Ça veut dire quoi ? Elle arrivait à mettre de côté 5000 francs. Parce que si elle sort à peine 1000 francs, elle sort pour acheter la glace, le sachet, elle gagnait par jour 4000 francs. Et ça lui faisait par mois pratiquement 120 000. Là, le salaire, qu'il pouvait gagner, il n'allait pas gagner 120 000 francs. Il commençait en même temps aux impôts. Il serait à moins de 100 000. Pour d'abord, les trucs là de départ, il a commencé à gagner 120 000. Quand je lui ai démontré que voilà, c'est mon compte aujourd'hui. la copain, tu es à 120 000. Elle a coulis, elle a pleuré à chaud de l'âme. Parce que ce n'est que c'est vrai. Donc, si j'étais allé aux impôts, il me faut peut-être 3 ans pour qu'on puisse mon salaire avant de dire qu'on veut me faire mes rappels. Mais aujourd'hui, je suis à 120 000 déjà. On a commencé par ça. Et c'est après ces 120 000 qu'elle a commencé maintenant à fabriquer d'autres gâteaux. Parce qu'elle ne veut pas un restaurant. Elle a commencé à faire des gâteaux. Après les gâteaux, elle a commencé à fabriquer du yaourt qu'elle porte-tête au jour, tous les jours. Mais je peux vous dire que par jour, elle va à 20 000 par jour. Elle va à 20 000 francs comme bénéfice nette par jour. Ça ne va rien avoir avec son capital. Elle a postulé le capital. Je peux vous garantir, à moins de 2 ans, là où elle s'investit, pas plus loin du restaurant. Et c'est que ça peut-être pour lui. Ceux qui la connaissent, la connaissent. Elle est tout le temps avec nous. Elle, elle, se connaît. Son restaurant est aujourd'hui un partenaire à nous. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, elle a pas méreté, elle arrivera à les plus grands restaurants qui marchent aujourd'hui. Son entreprise a aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs. C'est faire. Elle avait commencé à zéro. Ça peut dire quoi ? Nous devons apprendre à créer de la richesse. Nous devons amener nos jeunes à grandir. Et c'est quand ils grandissent que les entreprises comme Grofinner vont accepter de recevoir les entreprises à grandir davantage. Nous avons tellement de choses à faire. Le Grofinner l'a dit tout à l'heure, on a des opportunités en Afrique. Rien n'est encore construit. Je dis à tous les jeunes, tous les jours, rien n'est encore fait. En Afrique, tout est encore vieille. Ne laissons pas la place aux étrangers de venir construire à notre place parce que s'ils viennent construire à notre place, nous allons redevenir esclaves parce qu'on sera obligés de partir vers eux pour demander un emploi. Il faut que nous commençons à réfléchir qu'est-ce que nous devons faire ? Regardez autour de vous quels sont les moments que ma communauté nous féminine. Ne regardez pas votre niveau. Ne dites-toi, je suis titulé d'une maîtrise, je ne veux pas vendre de l'eau. Je suis titulé d'une maîtrise, je ne veux pas vendre... comment on appelle... je n'ai pas fait cabine, je suis titulé... Non, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est la bonne gestion, c'est la réforme. Tu es qui ? Tu es qui ? Tu es allé à l'école, c'est pour apprendre, pour apprendre à innover. L'Africain va à l'école pour apprendre l'innovation. Ce n'est pas pour servir quelqu'un. On n'a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire. Quelle est commune ? Combien d'entreprises en Côte d'Ivoire ? Tous les gens qui sont venus créer pour nous ? Et si rien n'est fait, si nous ne réfléchissons pas, si nous ne changons pas de mentalité, si nous ne changons pas de la manière de réfléchir, nous allons nous trouver d'ici 5 ans, 10 ans, dans une situation où tout sera fait pour nous. Et on sera obligé de courir derrière les gens pour demander un emploi. Aujourd'hui, on a la chance de regarder autour de nous. Moi, j'ai quelque chose qui j'ai déplore. Tout le monde quitte les villages, quitte, comment on appelle, le nord, l'est, tout ça, on vient tous à Abidjan, on vient se réunir à Abidjan. Mais qui va... C'est la vieille lumière. Je ne comprends pas. Qui va développer les autres communes ? Qui va développer les autres villes ? Pour nous ? Non, M. le Sagré, il va falloir qu'aujourd'hui, au cours de vos émissions, que nous mettons l'assaut. C'est ça. Restez chez vous. Ne venez pas nous nous embrouiller à Abidjan en griffes. Même si nous ne sommes venus à Abidjan. Oui, mais on peut construire. On peut rester là où nous sommes. Il y a des besoins. Il y a des choses qui manquent. Les jeunes sont venus ici. Je leur ai expliqué ça. Ils ont commencé par des cabines aujourd'hui. Ils ont leur entreprise. D'autres sont venus sans demander un franc à un pailleur. Je dis toujours quelque chose. Il n'essaie rien de faire le prêt. Le prêt, il te rume. Parce que celui qui te fait le prêt va prendre son intérêt dessus. C'est obligatoire. Mais moi, je donne, je dis, j'amène plus de jeunes. Le prêt, je viens à Grophin, là. Tout à l'heure, le directeur de Grophin a parlé. Moi, je viens à Grophin. Voilà, je veux construire l'émeuble. Je prends ça. Je sais que c'est pour investir. Je ne vais pas prendre l'agent à Grophin pour mon service quotidien. Non. Non. Mais que je prends, c'est pour investir. Parce que là, je sais que je vais investir. j'ai deux fois ce que j'ai investi. Là, même si on me prend 50%, j'ai gagné 50% quelque chose. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est la source de l'investissement. Oui, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Monsieur Léby, on veut savoir, j'aimerais savoir de façon personnelle, quelles sont les différentes phases pour obtenir quand même vos services? Si je suis une entreprise, quelles sont les différentes phases pour quand même pour bénéficier de nos financements, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place. C'est ça. Vous partagez avec nous vos documents, l'entreprise, notamment ce qu'on appelle le business plan, et tous les éléments financiers qui sont liés à votre entreprise, à nos étudiants, cela. et c'est à partir de ce document-là que nous développons, le plan de développement qu'on n'a jamais parlé de ça. Alors oui, le PDP. Donc, sur la base donc de ce plan, de vos états financiers, du business plan, alors nous proposons le financement à notre comité de crédit, le comité de crédit et souverain, le décide. C'est ensuite la base des arguments que nous présentons de vos dossiers finançables avant le financement mis à disposition. Donc voilà le process. Est-ce que ce financement n'est pas fait souvent par affinité, par connaissance ? Disons qu'un gros film, nous avons une méthode, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une méthode totalement étanche de ce type de considération. Voilà, nous regardons le business plan et nous le proposons à notre comité de crédit. Voilà, le comité de crédit, le souverain et il décide sur la base donc des arguments que nous avons présentés, sur la base des analyses, sur la base des recherches, de la vérification des informations que nous avons faites. Voilà, parce que comme j'ai dit, l'idée de base de Groufing, c'est que l'entrepreneur doit réussir, doit réussir, doit avoir un impact sur la société. Voilà. Donc, il faut faire en sorte que l'entrepreneur réussisse. Donc, il faut faire en sorte qu'il réussisse, il faut bien s'assurer qu'il a, disons, qu'il a un bon comportement dans la société, qu'il a une bonne réputation, qu'il sait bien gérer, etc., etc., et qu'il est capable d'absorber notre plan de développement, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là, réunis, qui font la décision. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de... Non, l'affinité ne compte pas. L'affinité ne compte pas, pas du tout. Nous avons... Bon, nous, nous, nous intervenons dans tous les secteurs, on a des secteurs prioritaires. Lesquels ? La santé. La santé, oui. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et le secteur de la transformation des produits agricoles. Parce que ça, c'est des secteurs qui, un, n'est pas immédiat sur la société. Donc, les corps, ça forme les enfants, les étudiants, la santé. Bon, écoutez, que vous êtes en la santé, c'est bon pour la société. Et nous avons beaucoup de matières premières, donc si on peut les transformer pour créer plus de valeur, créer plus d'emplois. Donc, voilà la logique des Grophinop. C'est une logique d'impact. Alors, dès lors que c'est une logique d'impact, on ne peut pas s'accommoder des petits arrangements. Des petits arrangements. D'accord. Alors, quel conseil avez-vous donné aux jeunes Ivariens qui, aujourd'hui, après l'information, restent à la maison et portent quand même le manteau de choueur ? Moi, je pense que, en termes de pensée, je pense que le docteur a tout dit. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut développer son talent. Il faut rencontrer des personnes ressources comme le docteur qui peut vous amener à développer donc ces talents qui sommeillent en vous, de ressortir, d'en faire vraiment un élément important de votre développement. Et donc, lorsqu'on fait tout ça, petit à petit, parce que c'est ça qui est important, on n'a pas obligé de commencer à aider des milliards. On peut commencer petit à petit. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus de migration et à chaque étape, il y a des structures pour vous aider, qui aident la migration. Là, il a aidé Pauline à migrer. Non seulement, elle a migré dans la tête, c'est-à-dire le fonctionnaire à l'entrepreneur. À l'entrepreneur. Donc, elle a migré à penser à des fonctionnaires, à l'entrepreneur. Ensuite, elle a migré à des vendeuses de Théodore Blassé à une restaurante police. Demain, si Pauline veut établir une franchise, eh bien, elle peut venir voir Groffin. Vous voyez ? Elle peut venir voir Groffin et on dirait la franchise de Pauline. On aura Pauline à Boaké, Pauline à Yamsoukro, Pauline à Dalois, Pauline à Gagnois, etc. Et donc, Pauline sera devenue une autre mécanique. Vous voyez pourquoi je dis qu'à chaque étape, il y a des structures qui aident à cette migration. C'est ça. Donc, vous vous aidez dans cette situation de la base et lorsque cette base a été renforcée et que vous êtes devenu une entreprise qui part qui a du potentiel et qui cherche à se développer davantage, vous venez voir Groffin. Groffin est là pour vous aider à encore atteindre une autre étape dont je vois développer. Donc, en tout cas, je vous remercie. Merci aussi. de partager l'expérience de Groffin et de savoir qu'il y a des structures comme les vôtres qui sont là pour justement améliorer l'attractivité des PME. Ça, c'est important. Souvent, on passe plus de temps à se disputer. Oui, pourquoi les banques ne financent pas les PME ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Une chose est claire. Les banques causent... Voilà, c'est ça, c'est l'attractivité. Il faut qu'elles soient attractives. Parce qu'elles sont attractives, les banques automatiquement viennent. Parce que les banques aussi ont leurs critères d'investissement. Voilà, qui ne sont pas forcément là pour faire plaisir à Pauline, par exemple. Mais la banque veut s'assurer que tout est en nombre de choses dans ce cas, il n'y a pas de problème. Donc, plutôt que de se jeter la pierre, il est important soit de s'associer avec des structures pour améliorer l'attractivité, soit d'en créer pour accompagner le cheminement de la PME. Et lorsque elles auront une certaine attractivité, alors, certaines institutions, en fonction de leur dégrés et des risques, en fonction de leur appétit, en fonction de leur organisation, pourront leur récupérer cet entrepreneur-là. Comme je l'ai dit, même nous, à Agrofile, nous sommes sur le segment des PME. Le segment des PME, c'est le segment dit le plus risqué. Nous y sommes parce que nous avons mis en place une stratégie. À partir du moment où nous avons décidé que ce secteur qui serait notre secteur-ci, alors, nous avons mis en place une stratégie pour faire en sorte que ces risques-là soient bien générés. Donc, chaque instruire chaque structure à son rôle, chaque structure à son rôle. Il y a les conseillers, il y a les financiers, il y a les banques, et tout ça va permettre à l'inclusion de ces PME. Et pour finir, avec l'un des points que vous avez énoncé de l'emploi, c'est bien simple. lorsque les PME seront nombreuses, lorsqu'elles seront performantes, elles pourront davantage embaucher le monde. C'est parce que c'est là que se trouve l'embauche. Ce n'est pas dans les grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises ont déjà un niveau d'embauche. Un niveau d'embauche et puis les critères d'embauche sont encore beaucoup plus élevés. Il faut des compétences d'une certaine dimension de compétences pointues pour être utiles à cette grande entreprise. Or, la PME qui, par exemple, vous citez le cas de Pauline, donc je cite encore le cas de Pauline, elle peut embaucher une jeune fille qui a peut-être un niveau intermédiaire avec deux ou trois mois de formation en ressources, en gestion de la clientèle. En gestion de la clientèle. Elle sera à Julie. mais voilà. C'est un problème. Voilà. On crée des revenus pour cette jeune fille. Donc, la PME, c'est l'équation centrale du développement des pays en affaires. Ça, celui qui a compris ça et qui met en place des dispositifs pour que cette équation soit résolue, il va avancer. Celui qui ne le fait pas, il va traîner avec les jeunes et puis qui, finalement, sont une bombe à l'état de part pour le pays. on peut le voir aujourd'hui en Afrique. D'accord. Et même en Europe parce que de plus en plus de jeunes prennent la route pour aller en Europe. Les Européens sont dans une situation difficile. Parce que ce n'est pas de l'immigration qu'ils souhaitent. Mais à défaut d'avoir des possibilités dans le pays, ces jeunes-là immédiatement, ils m'illent. La question, c'est une question centrale. Elle est centrale pour les pays africains, elle est centrale pour tous les pays du monde. Donc, vraiment, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour votre activité. Merci beaucoup. Alors docteur, nous avons quand même parlé aujourd'hui des termes qui quand même constituent un marion pour l'économie des pays. Et nous avons pris quand même le quart du gros film qui quand même nous a expliqué davantage ce qu'ils font. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. D'accord. On aimerait quand même avoir votre mot de fin. Merci. Mon mot de fin est en tout cas de temps. Je vais parler à nos gouvernants. Après, parler à la jeunesse. Parler aux chefs d'entreprise. D'abord, à nos gouvernants, je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils mettent l'assence sur l'innovation du service et la formation. Et la formation que l'État comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'accompagnement l'accompagnement des universités, des écoles, des subventions qui vont aider le développement des PME en Afrique. Mais, c'est l'accompagnement, l'appui, l'innovation du service et l'appui de la formation après les formations académiques. Il faut renforcer les capacités plus tôt. Ce n'est pas la faite formation, c'est le renforcer les capacités de ces jeunes par rapport à là où ils vont. Demandez aussi aux jeunes aujourd'hui de ressentir le talent qui est caché en vie. De ressentir viser, pas seulement viser le fonctionnalisme ou être un emploi salarié. L'avenir, c'est d'abord sur les PME, c'est la création de valeur, la création des entreprises et la pérennisation de nos acquis. De nos acquis. Demandez aussi à tous ceux qui sont chez cette entreprise aujourd'hui. Ils n'ont pas de comprendre que la vie de tous ceux qui sont autour d'eux dépendent. Le plus grand péché c'est que cette entreprise tombe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Liby, vous aussi, votre mot de fin. Je pense que tout a été dit. C'est de prendre un bras le corps sur cette question des PME, cette question de l'employabilité des jeunes, cette question de formation des jeunes, cette question d'aide à l'émergence des talents africains. Donc, ce sont des activités qui incombent à divers groupes d'entités. Que ce soit le gouvernement, que ce soit des institutions comme le vôtre, que ce soit des institutions comme le nôtre, que ce soit la population de manière générale, il importe de réaliser aujourd'hui, que si vraiment on veut développer l'Afrique, on veut se développer nous-mêmes, nous devons prendre notre avenir à bras le corps. Nous devons prendre la direction de nos affaires. Nous ne devons pas continuer de planisser, de crier ou bien de faire la liste de tous les malheurs. les chapelets de malheurs. Voilà. Il ne vient de ne pas d'égrimer le chapelet d'un malheur. Parce que égrimer le chapelet d'un malheur n'est pas une solution. Ça peut être un soulagement, mais ce n'est pas une solution. Il faut trouver la solution. Donc, la solution se trouve justement dans la prise en charge. On se prend en charge. Il faut que le gouvernement se prenne en charge cette question. Il faut que les entrepreneurs prennent en charge cette question. Il faut que les populations prennent en charge cette question. Merci beaucoup à vous. Le thème de ce soir c'était le financement des PME. Quel est pas sur l'économie ivoirienne ? Et nous avons quand même plus parlé de Gros Fin avec M. Liby Guillaume qui est le directeur exécutif de Gros Fin et Dr. Rissou qui est économiste de formation. Nous sommes pratiquement à la fin mais ce n'est pas encore à la fin parce que nous devons passer à la dernière phase de cette émission c'est la phase dégustation. Et je dis aux jeunes rien n'est encore fait en Afrique. L'Afrique est encore guinche c'est le poteau qui l'a dit. Du coup lève-toi et regarde haut. Alors chers amis du coup des zones nous voici à la phase dégustation dégustation avec Didier Restauration c'est l'entrée de continuer de quatre choses tout simplement oignons tomates avocats et puis les crevettes. Voilà et merci pour le service et merci pour l'espectise. Merci. Voilà. d'abord la décollation comment est-ce que vous voyez ? comment est-ce que vous voyez ? comment est-ce que vous voyez dans les légumes ? Ah c'est très bon. C'est très bon. Moi j'aime bien les légumes. C'est ça. C'est très bon. Je suis un territoire connu. D'accord. C'est très bon. Oui. C'est un soukard très, 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 très délicieux. C'est très bien. Moi aussi. C'est très bien. C'est bon. C'est bon. C'est la phase dégustation et nous sommes presque à la fin maintenant. Vraiment à la fin de cette émission. C'est le verre rouge. Mais pourquoi le verre rouge ? Dites-nous pourquoi c'est le verre rouge ? À cause de la viande. À cause de la viande. D'accord. Pour pouvoir faciliter la digestion. D'accord. 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 C'est intéressant. C'est bien. Merci à tous. Merci à toutes. Nous remercions nos partenaires. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Nous remercions Econ Pub. Nous remercions FIA TV. Nous remercions MMService. Nous remercions aussi l'UNESCO quand même qui accompagnent la réalisation du concours Miss et Mister Excellence 2017 ici même en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins. Ils sont beaucoup. Nous remercions et nous attendons également tous ceux-là qui veulent accompagner ce projet à être réalisé. L'élection Miss et Mister Excellence 2017 en Côte d'Ivoire. Nguesson était derrière la caméra avec son assistant. Tout le monde nous dit merci et nous nous disons ajouter des procès si Dieu le veut. Au revoir.